Ce monsieur ne pense qu'à sa personne. Il prétend faire du socialisme, mais il s'est basé sur le socialisme de Gamal Abdel Nasser. Il crée une classe pour brimer le reste du peuple. Il prétend faire du socialisme avec le comité de digestion. Il prétend faire du socialisme avec l'opération Sireur, avec l'opération Reboisement, avec l'opération Labour. Regardez ces montants qui sont devant vous. Les témoins les plus opérateurs. Regardez s'ils sont laborés. Où est l'opération Labour ? Où est l'opération Sireur ? Ces enfants que vous voyez devant vous ne vont pas à l'école. La plupart des écoles sont démolies. La plupart des maisons sont démolies. Le gouvernement n'a pas pu faire face à ses responsabilités. Il y a ses obligations. Il ne se réfugie que dans la stratosphère de la haute politique. Il veut libérer la Palestine arabe. Il veut l'envoyer des troupes en Angola. Il veut l'envoyer des troupes en Mozambique. Et l'Algérie ? Et l'Algérie, elle ne fait que 12 millions d'habitants. Et à ce moment-là, il y a 12 millions de gendarmes qui entendent des voix. Et l'armée du colonel Boumediene ? L'armée du colonel Boumediene ? Le colonel Boumediene. Ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ses armes et cette lutte de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. OUCA ! Bravo ! La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous. Il n'y a pas de Ramsès II. Il n'y a pas de Gamalab Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement ? Si l'opération Châle et l'opération Jumelle ont échoué en Algérie, si l'armée française dans son ensemble la quatrième puissance mondiale a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les quatre morpions de Benbella qui vont tenir ces montagnes.